Bonjour à tous et à tous. Avec Marie, nous travaillons chez Universal Music au sein d'une entité qui s'appelle Off Production. Off Production, c'est quoi ? C'est une boîte de production audiovisuelle qui a été créée il y a près de 6 ans chez Universal. On a trois objectifs principaux. C'est d'accompagner les artistes de tous les labels d'Universal sur les problématiques de contenu TV et digitaux, de travailler avec les entités du groupe Vivendi sur ces mêmes problématiques, Canal, Dailymotion, Vivendi Content, Gameloft. Et on est aussi amené de plus en plus à travailler en qualité de prod exécutive sur des partenaires et des marques. Pour aborder le sujet du live stream vidéo, on trouvait que c'était pas mal de repartir de la côte de Mark Zuckerberg qui avait été faite en avril 2016. Je vais la lire alors du coup. It is easier to create, share and discover live videos. Live is like having a TV camera in your pocket. Anyone with a phone now has the power to broadcast to anyone in the world. En gros, tout le monde aujourd'hui est un broadcaster potentiel. Je pense que comme nous, vous avez été confrontés à cet enjeu depuis quelques années, c'est comment aujourd'hui on répond à cette grosse tendance de fond pour nos artistes chez Universal Music France. Alors, comme je l'ai dit, Off Production, ça a six ans et c'était une boîte de prod qui faisait déjà beaucoup de captations de concerts, documentaires. Donc, il y avait un vrai savoir-faire dans la mise en image des artistes. L'enjeu avec le live stream vidéo, c'était juste de rajouter une brique plus technique, plus marketing digital pour produire des live stream vidéo qui soient de qualité au même titre que les captations qu'on avait pu faire par le passé. On va vous montrer quelques exemples qu'on a fait cette année, que ce soit avec des artistes ou avec des armes de marque. Vous savez ce qu'il y a derrière moi, là ? C'est la pochette de mon nouvel album, Cyborg. Un album surprise juste pour vous. Merci, est-ce que vous êtes sûrs ? Yes. Ils sont super persuadés qu'on veut les clés de la Porsche l'égalité dans leur coffre où sont les clés de la Porsche, dis-moi. Tout le monde chute ! Pas un gay star ! Pas la peine de mentir, je suis comme toi ! J'entends pas, je suis pas un gay star ! J'ai pas le style, j'ai pas le fric, j'ai pas les bras, mais le gay star qui que ça chute ! First Michael Platine ! La finale Red Bull, dernier mot ! C'est parti ! C'est mon frère, il est acté, claqué ! Non, non, mais au micro, là, je crois qu'il va falloir forcer ! Parce que tu vois, t'es pas en or, t'es emplaqué ! T'es ridicule, quand tu frappes, on dirait masqué ! Oh, I need it 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 ! Donc ça manquait un peu de son, désolé. Mais là, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est qu'on fait pas un live stream pour faire un live stream, en fait. On l'intègre vraiment dans une stratégie marketing, commerciale, chez Universal et chez Off-Production. Par exemple, Nekfeu, c'était pour annoncer son nouvel album, son nouvel album Surprise, lors de son concert à la Core Hotel Arena. Pour Heur, c'était pour soutenir une tournée actuellement en cours. Pour Red Bull, par exemple, Dans ta vie, c'était pour illustrer le fait qu'il y avait une personne qui avait gagné un concert privé de Big Flow Lee dans sa ville, en Bretagne. Voilà, c'était la preuve avec ce live stream. Alors le live stream, c'est devenu véritablement un format star. C'est-à-dire qu'on peut le voir avec ses chiffres. Là, on a pris un cas organique et un cas sponsorisé. Sur les deux, on remarque que l'engagement devient bien plus fort que n'importe quel format qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. C'est plus fort qu'une photo, plus fort qu'un lien, mais plus fort même qu'une vidéo intégrée dans un fil d'actualité. Et également, avec ce retour d'expérience, on peut mieux aussi guider les artistes et les labels et les marques sur, ok, on voulait faire un live stream, mais sur quelle plateforme on va le faire ? On a catégorisé ça sur trois grands axes ici. C'était de dire, ok, combien de temps ça va durer ? Qu'est-ce que tu veux faire exactement comme contenu ? Est-ce que tu veux faire un contenu événementiel ou quelque chose qui soit beaucoup plus dans l'intimité, dans la proximité ? Et aussi, comment aussi au mieux utiliser toutes les fonctionnalités marketing qui sont différentes sur chaque plateforme et qui sont mises à notre disposition ? Je prends un exemple très simple. Quand on fait un concert, par exemple, qui est d'une durée de 45 minutes, 1 heure, on va plus privilégier du Dailymotion, du YouTube ou du Facebook parce qu'il y a une durée d'attention qui est un peu plus longue. Ça marchera moins bien sur Instagram, par exemple. Si, par exemple, à l'inverse, on fait dire, je veux juste avoir les deux minutes avant de monter sur scène, donc quelque chose de vraiment plus intémiste, là, ça a peut-être plus de sens de le faire sur Insta que de le faire sur Facebook. Autre chose, par exemple, sur les fonctionnalités marketing, le but pour essayer d'accueillir le plus de monde connecté, de faire le plus de reach, le plus de vues, c'est d'au mieux teaser, entre guillemets, sur cet événement et donc événementialiser le live stream. Aujourd'hui, Facebook le permet, par exemple, avec le schedule live sur YouTube, vous pouvez faire appel à votre communauté pour qu'ils puissent, qu'ils s'inscrivent, pour recevoir la notification. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on a appris et qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui. Et donc, du coup, on a catégorisé ça en deux fenêtres. Donc le live stream, aujourd'hui, ça permet d'avoir des opportunités promotionnelles. Ça permet aussi d'intégrer directement la marque dans le contenu, donc tout ce qui peut, par exemple, content, placement de produit, on peut le faire tout de suite. Et vu qu'on fait des live streams de qualité, ça permet de les réexploiter dans un second temps, donc par exemple de la VOD, avec des plateformes comme Vevo, Dailymotion, avec lesquelles Universal Music a des accords et donc de la rémunération. Ça permet aussi d'utiliser ces images dans le cadre de documentaires qui sont produits aussi par Universal Music pour les artistes, dans le cadre de documentaires ou d'émissions qui sont produites par des boîtes de prod tiers, on va dire. Et aussi, la dernière chose, c'est album bundle. Par exemple, un live, aujourd'hui, on peut tout à fait le repluguer, soit dans un album physique, soit dans un album digital. Et voilà, ça donne plus de valeur au produit. Alors, ce savoir-faire qu'on pratique depuis six ans et qu'on a adapté véritablement avec ce live, on essaye aussi de l'adapter avec des partenaires et donc de diversifier le savoir-faire. C'est-à-dire travailler avec un artiste, proposer du direct. On peut aussi le faire avec la mairie de Paris, comme on l'a fait avec Anne Hidalgo. On l'a aussi fait avec Skip The Use, qui était en direct, avec Black XS. Et on l'a fait, comme l'a évoqué Julien, avec Big Floy Oli, dans un partenariat avec Red Bull. Donc, pour résumer, ce qu'il faut se dire maintenant, c'est que le live permet de connecter véritablement un artiste avec de véritables fans. Mais le lieu n'est plus une contrainte. On peut véritablement maintenant, sur le cas, par exemple, de Big Floy Oli à Ploudouno, dans un petit village en Bretagne, où il n'y avait pas de 4G, pas de couverture, on a trouvé tout de même les solutions pour pouvoir le faire en live. Si on avait pu, voilà, tous suivre IAM en direct depuis les pyramides ou les Pink Floyd depuis Pompéi, maintenant, c'est plus une contrainte. L'interactivité stimule l'engagement. C'est pareil, c'est de se dire que maintenant, on peut vivre en direct ce qui se passe avec son artiste. Et pour des fans, et des fans de musique et de personnalité, c'est important de pouvoir le proposer. Et il faut aussi voir que l'opportunité technique, que c'est désormais de pouvoir live streamer de partout et sur toutes ces plateformes de réseaux sociaux, on peut aussi l'adapter dans la créativité. C'est-à-dire que là, on va proposer du live sur un concert, mais pourquoi pas aussi de façon plus récurrente dans un programme. Comme le disait Jérémy, maintenant, la vidéo est primordiale et la télé baisse aussi en audience. Donc pourquoi pas aussi se tourner vers le live dans des formats peut-être plus récurrents et des émissions sur les réseaux sociaux par le live. Merci à tous. Merci. Merci.